... Commencez par drainer vos toilettes. Invitez une idiote enceinte chez vous et accueillez-la avec de la limonade. Volez l'urine de cette idiote enceinte. Et voilà. Une grossesse fait désormais partie de votre dossier médical. Attendez que votre mari ignorant commence sa journée. Il s'en va et l'heure le tourne. Mettez en place méticuleusement votre scène de crime. Avec juste assez d'erreurs pour laisser planer le spectre du doute. Vous devez saigner. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une blessure à la tête bien saignante, une scène de crime bien saignante. Nettoyez mal comme il l'aurait fait. Nettoyez et saignez, saignez et nettoyez. Et puis laissez un petit quelque chose derrière. Et puis laissez un petit quelque chose derrière. Ceux-ci sont vrais et ils sont cruciaux. Vous voulez que Nick et Amy soient sympathiques. Puis commencez à inventer les abus, la peur, les dépenses. Et Nick, il pensait qu'il était l'écrivain. Brûlez-le. Juste la bonne quantité. Faites bien sûr en sorte que les filles le trouvent. Et si je fais ça bien, le monde détestera Nick d'une pour avoir jeté sa belle femme enceinte. Et après toute l'indignation, quand je serai prête, je sortirai de l'eau, une poignée de pilules à la main et une poche pleine de pierres. Et quand ils trouveront mon corps, ils sauront que Nick a jeté sa bien-aimée comme on jette les ordures. Et qu'elle a flotté au-delà de toutes les autres femmes, maltraitées, indésirantes et gênantes. Et alors Nick mourra aussi. Et que les amis n'existeront plus. Mais nous n'avons jamais vraiment existé. Et qu'aimer une femme que je faisais semblant d'être. Une fille cool. Les hommes disent toujours ça, n'est-ce pas ? Comme leur compliment déterminant. C'est une fille cool. La fille cool est chaude. La fille cool est un jeu. La fille cool est amusante. La fille cool ne se met jamais en colère contre son homme. Elle sourit juste d'une manière aimant le chagrin. Présente ensuite sa bouche pour baiser. Elle aime ce qu'il aime alors de toute évidence. C'est un hamster en vinyle qui adore les marchandes fétichistes. S'il veut une fille déchaînée, c'est une fille du centre commercial. Qui parle de football et bouffe des ailes époulées chez Outhers. Quand j'ai rencontré une nique d'une, je savais qu'elle voulait une fille cool. Pour lui, j'avoue, j'étais prête à essayer. J'ai épilé ma chatte à vif et j'ai bu de la bière en conserve devant des films d'Adam Sandler. J'ai bouffé de la pizza froide et je suis restée une taille 34. J'ai vécu l'instant présent. J'étais un putain de jeu. Je peux même pas dire que j'en ai pas apprécié une partie. Et que fouille dans mes affaires dont je connaissais même pas l'existence. Une légèreté. Une aisance. Un humour. Et je l'ai fait plus vif. Plus intelligent. Je l'ai inspiré à s'élever à mon niveau. J'ai forgé l'homme de mes rêves. On était heureux de faire semblant d'être d'autres personnes. On était les gens les plus heureux que nous connaissons. Quel est l'intérêt d'être ensemble si vous n'êtes pas les plus heureux ? Mais Nick est devenu paresseux. Il est devenu quelqu'un que j'acceptais pas d'avoir marié. En fait, il s'attendait à ce que je l'aime inconditionnellement. Et puis, il m'a traînée. Sans un sou. La marine de ce grand pays où il s'est trouvé une fille récente. plus jeune. Plus cool. Tu penses que je le laisserai me détruire et finir plus heureux que jamais ? Aucun putain de moyen. Il arrivera jamais à gagner.